Alors sur cette réforme de la SNCF, Patrick Leric, directeur de l'Humanité, il y a quand même des gages, les capitaux seront toujours publics, le statut de cheminot est bien conservé pour ceux qui sont déjà à la SNCF, il y aura aussi 10 millions d'euros d'investissements par jour de la part de l'État, notamment pour les petites lignes, est-ce que ça peut calmer la grande sociale ? Les investissements, la somme d'investissements par jour, c'est à peu près déjà ce qui s'est fait dans le précédent quinquennat et dans le quinquennat de M. Sarkozy. 10 millions par jour. Je ne dis pas que c'est rien, je dis que ce n'est que reconduire ce qui se fait déjà. Le problème, c'est qu'il y a la commande de l'État à 10 millions par jour, mais c'est la SNCF qui supporte l'investissement. Ceci est possible, mais on ne peut pas après dire à la SNCF de payer les frais financiers des emprunts qu'elle fait, parce que c'est ça la cause de la dette. Quant à la question du statut des cheminots, on brandit un mot autour de ça. Le mieux, c'est que tous les salariés dans ce pays aient un statut et une sécurité de l'emploi et de la formation. C'est vers ça qu'il faudrait aller et non pas démanteler ce qui existe déjà de manière positive aujourd'hui. Quant à la dette, où l'entreprise a 100% de capitaux publics, il aurait été bien plus crédible s'il avait accepté l'amendement parlementaire consistant à dire que l'actionnariat public était incessible au privé. Or, sur demande du gouvernement, la majorité parlementaire a refusé de voter cela. Or, ça discrédite un peu le propos du président de la République, parce qu'on voit bien à peu près ce qu'ils veulent faire. C'est une masse énorme, 50 milliards de déficits, alors que par ailleurs, il prétend respecter le niveau de déficit pour l'État, pour le coup, conforme à ce qui est écrit dans les traités européens, notamment le traité de Maastricht, ces fameux 3% des richesses qu'on produit chaque année. Donc, on ne peut pas faire les deux choses en même temps, sauf à aller chercher de l'argent ailleurs, et donc faire des sacrifices supplémentaires, puisqu'il n'a jamais dit qu'il allait utiliser les dividendes ou qu'il allait mobiliser la Banque Centrale Européenne pour nous aider. Laquelle Banque Centrale Européenne ? Il faut savoir quand même qu'elle met de l'argent en circulation aujourd'hui à des taux négatifs. Et si on utilisait cette possibilité, non pas seulement pour les banques, mais pour des entreprises publiques, on pourrait faire un nouveau réseau ferroviaire. Et donc, il se laisse la possibilité d'ouvrir le capital et de vendre, entre guillemets, peu à peu, ces 40 ou 50 milliards de dettes, ou même 20 ou 25 milliards de dettes. Donc, cette question n'est pas du tout réglée, parce qu'on connaît, moi je n'ai pas de raison de le créditer de choses qu'il ne tiendra pas, mais on connaît la mécanique, des promesses faites hier n'ont pas été tenues. Ça a été le cas de cette belle promesse d'un ancien président de la République à propos de GDF, comme quoi GDF serait resté public, elle est bien privatisée aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501